Allo, à les merveilles, hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous inviter à mettre les mains sur le cœur. Ah, ce fameux « ha », le first breath, l'original breath, la première respiration, la respiration originelle qu'on trouve dans le mot Hawaii. Ah, et le « why » qui est l'eau. Respirez l'eau que nous sommes, de prendre un moment d'accueillir notre eau dans ce moment de partage dans cette vidéo. Parce que c'est vraiment aux cellules aqua du corps, du cœur de nos centres énergétiques que je m'adresse. Et donc, je vous souhaite de prendre ce moment, les mains sur le cœur, d'accueillir son eau, d'accueillir sa véritable nature. De prendre le temps de sentir le grand pourquoi, de s'asseoir ici tous ensemble, de vous accueillir un moment. Et juste déjà de se laisser sentir l'énergie ensemble qui nous relie nos vibrations communes. De respirer nos géométries communes. De sentir l'énergie des équipes, des alliances communes, des grands pourquoi communs. Qu'ils soient individuels, qu'ils soient collectifs. De peut-être même prendre le temps de sentir toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Et de sentir cette alliance. Hier, je me rendais à Arcachon. Et dans mon trajet, j'ai pu rencontrer des belles âmes qui me disaient « Waouh, c'est beau, c'est pas souvent comme ça en covoiturage. » Enfin voilà, elles m'exprimaient souvent. Je mets mes écouteurs, je regarde par la fenêtre et j'attends que les heures passent. Et là, il y avait vraiment des belles conversations, des belles danses. Et un beau partage qui avait lieu. Et je sentais ce message global de « On est tellement de plus en plus. » « On est nombreux en fait. » « On est tous là. » « On est tous là. » Juste déjà de sentir qu'on est tous là. Voilà. Hum, ok. Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous faire une annonce. Donc pour ceux qui ont suivi ma page ces derniers temps, vous avez lu que j'ai annulé l'événement de Bretagne qui avait lieu le 13 et le 14. parce qu'il a semblé que les étoiles ne s'étaient pas alignées pour cette date. Et ça me faisait encore plus prendre conscience que les étoiles dont nous parlons, c'est nous. C'est nous. Et là, en l'occurrence, quand je reçois une quinzaine de mails de personnes qui me disent « Pourquoi tu le fais à cette date-là ? » J'aimerais trop être là, mais ce n'est pas possible. Eh bien, il y avait vraiment un moment de... Ben, en fait, les merveilles, on va se souvenir qu'on ne peut que, et moi la première, écouter le grand courant de la vie et tout simplement décider de ne pas le poser à cette date et qu'on verrait quand serait le vrai moment pour la Bretagne. Après, avec une réelle intention qui est de plus en plus laissée tasser au retrouvable. Et donc peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que les prochaines fois, ben, les étoiles se seront alignées pour que ce soit avec les dauphins là-bas. Et donc, j'avais envie de proposer quelque chose de beau, quelque chose de fort, quand même le samedi 13 au soir. En fait, pour vous faire le partage de la manière la plus transparente possible, il y a, je veux dire, grosso modo une semaine, j'ai été vécue par un soin des baleines et de mes équipes aqua-cosmiques qui sont venues me partager tout un process dans l'énergie de pivoter, basculer d'une rive à l'autre, de l'énergie de toutes les parts qui sont grave cramponnées à ce qu'elles connaissent et à, en fait, naviguer avec les baleines, les gardiennes des grandes bibliothèques akashiques et on est allé consulter autant les mois du futur que les mois du passé pour vraiment aligner le tout et, en fait, déverrouiller le diamant du cœur et laisser passer, en fait, vraiment du chakra autant plexus-cœur dans l'expression de la lumière, de laisser, en fait, rejaillir un mouvement qui est le mouvement juste, qui est le mouvement qui a, justement, dans cette grande spirale du sens de nos priorités et du sens des véritables désirs du cœur et bien de réémaner en tant que le centre de ces priorités. Et cette navigation a tellement, je vais dire, le mot débloqué les parties de moi qui se seraient avant attachées à ce qui, pourtant, est terminé, est mort, est fini. Ça a vraiment permis de refaire jaillir la lumière et un vrai mouvement physique et pratico-pratique dans les choses à poser dans ma vie. Et donc, je me suis dit, eh bien, le 13 mai, il n'y aura pas de retrouvables à Bretagne, mais il y aura un plongeon, une soirée de navigation avec les grandes gardiennes de nos bibliothèques. J'ai vraiment envie de vous partager cette navigation en conscience. Alors, j'ai choisi de la poser collectivement, donc tous ensemble comme un plongeon traditionnel. Néanmoins, j'ai envie d'insister, de souligner le fait que ça va vraiment être un soin individuel. Dans le sens, mon intention la plus profonde de proposer cela, c'est que chaque merveille, chaque belle âme puisse vraiment aller de manière guidée, mais en autonomie. C'est-à-dire que votre navigation, c'est vous qui allez la naviguer en conscience. Vraiment comme l'énergie d'une méditation guidée et c'est vous-même qui allez consulter vos moi du passé, vos moi du futur et les grands messages pour recevoir le ou les grands messages que vos multidimensions et que votre moi supérieur et que vos équipes à quoi vont vraiment ce qui va pouvoir se vivre en fait tout simplement. Pour que vous puissiez apprendre et ancrer le voyage en autonomie avec vos équipes de lumière, vos équipes de soutien d'incarnation, vos équipes de sagesse parce que ça demande une déconstruction de dingue de marcher sa vérité profonde. C'est pas dans le sens, on va dire que le changement ne coûte rien mais le non-changement coûte beaucoup. C'est-à-dire que parfois on dit que le changement ne prend pas une seconde mais le changement prend toutes les secondes que ça prend de ne pas changer. Et par moment on peut vraiment être cramponné, avoir vraiment peur, avoir vraiment des motifs d'attache ou d'attachement affectif, sécuritaire ou peu importe les bonnes raisons de la tête à ne pas vouloir lâcher une parcelle et à les mettre les pieds sur pourtant l'évidence du chemin de destinée sur le golden path. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de vous transmettre la navigation avec vos gardiennes de vos bibliothèques pour aller rencontrer les mois du futur, éventuellement les mois du passé, enfin voilà, ce qui se mettra en grande justesse de navigation. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir vous accompagner, de pouvoir guider ces espaces. C'est vraiment, voilà, à chaque fois, je vous remercie vraiment de votre confiance parce que je sais à quel point c'est important que les navigations comme ça soient calibrées vraiment sur le diamant du cœur. Donc voilà, merci pour ceux et celles qui me font confiance. Vous trouvez le lien sous cette vidéo. L'événement est préparé, il est déjà tout designé. Voilà, vous verrez la page tout a été pixelisé et co-créé depuis cet espace du cœur. Je vous invite à vous inscrire seulement si c'est un grand oui, de savoir que vous n'avez pas forcément besoin d'être en direct, direct pour le naviguer puisque ça sera guidé de manière à ce que vous puissiez vraiment rentrer en vous et depuis cette conscience que ça va être depuis votre intérieur que tout vous sera montré et apporté. Donc il n'y a pas d'exigence d'espace-temps. Néanmoins, la date est le 13 mai. Et voilà, il y a joie de rassembler des âmes qui voulaient aussi se retrouver mais que finalement la date ne le faisait pas et là de se dire en ligne on verra le minois de chacun, le visage de chacun et voilà. Et que les énergies puissent se soutenir également. Et je réfléchis si j'ai tout dit. c'est vraiment important de voir que c'est la dynamique d'arrêter que l'extérieur donne un feu vert, une bonne raison, change, vraiment d'accepter ce retour en soi et que c'est justement à ce moment de ce processus que la lumière se, j'insiste sur le mot se déverrouille, se déverrouille parce que c'est vraiment une spirale de notre propre de notre propre centre de lumière. C'est vraiment l'acceptation que la forme n'a jamais commencé dans la forme. Et et voilà, et les grandes gardiennes, les baleines, ces géantes cosmiques sont vraiment là en soutien, sont vraiment là, elles viennent nous chercher quand nous les quand nous les évoquons et et voilà, leurs soins, leur navigation et voilà, ma gratitude est énorme pour ce qui est proposé. Il y a comme un arrêt absolu à être victime d'un temps qui est terminé, des choses qui s'achèvent. Il y a vraiment une réémergence comme une éruption volcanique qui se réenclenche de la reconnaissance que nous vivons parfaitement ce que notre être se souhaite. Et donc, ça demande un recalibrage et d'ailleurs une ouverture de l'œil de la baleine à un moment donné. Je le poserai pendant la navigation pour que vraiment les choses puissent s'éclairer dans votre propre toile parce que parfois ça peut être le brouillard absolu, la paralysie absolue, le désespoir absolu en fait. Et c'est ok parce que quand on pose les deux pieds sur les débris, c'est normal. Mais il y a des consciences plus larges, il y a des demandées à voir qui changent absolument tout. Et ce qui s'ouvre une fois cela accompli est totalement incroyable. on se rend compte que les véritables prières qui résident dans notre cœur, nos volontés les plus profondes ne sont bien que des futurs qui nous attendent. Donc voilà, j'ai envie de vraiment poser un full full size, un full intègrement là-dessus ce 13 tous ensemble du mois de mai. Je l'ai mis à 20h, heure de Paris. Moi je le guiderai depuis Arcachon. Donc joie, joie de diffuser ça depuis ici, d'activer nos géométries de reliance d'ailleurs chaque chaque belle âme là où elle sera sur la terre. Et je vais vous laisser dans cette vidéo par une simple question qui est vraiment quel sens donnez-vous à vos priorités ? Et êtes-vous en train de prendre la voie, le chemin où vous grandissez ? Dans cet accord d'apprendre de la vie et de grandir et de regarder que oui, le changement implique de délaisser des manières des engrenages, des anciens systèmes et des anciennes manières de fonctionner qui découlent des corps de souffrance, des corps de manque, des corps de l'ignorance en fait qui n'y croient pas tant qu'elles ne le voient pas. Et pourtant, il y a vraiment nos équipes, je vois vraiment le bec quelque part des cétacés qui viennent vraiment apporter l'image et dire mais regarde, allez, lâche ton corps de drama parce que vraiment la vie est belle quoi. Et voilà, c'est vraiment lever les rideaux et aller vivre la vie quoi. Voilà. Je vous invite à sentir dans votre cœur qu'il n'y est vraiment que les grands oui et de prendre soin de vous, de vous demander tiens, si je me mets en tant que le centre du sens de mes priorités, qu'est-ce qui s'enclenche, qu'est-ce qui spirale ? Voilà. C'est un peu la texture des enseignements reçus ici depuis que je suis arrivée dans le bassin d'Arcachon. C'est vraiment cette énergie qui est à l'invitation première et je pense que c'est l'énergie qui va soutenir toute cette capsule des prochains jours et de ce qu'on va activer ensemble en tribu à quoi ou manavaille. Voilà. Je vous invite à reprendre une grande inspire, une grande expire. Se souvenir que c'est entre les deux, entre l'inspire et l'expire que le monde se crée, qu'on est bien plus sacré, qu'on ose se l'autoriser et ensemble on élargit de plus en plus cette autorisation, ce choix, se laisser jaillir cette spirale de lumière. Voilà. Je me réjouis, je vous dis à ce samedi, c'est un grand honneur, un grand plaisir. Prenez soin de vous. Aloha ! Sous-titrage ST' 501